salut 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 à nos goûts sous-doussous salut à vincent actuellement il est 9 heures à abidjan il est 11 heures à paris voilà alors mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous allons parler et puis là je ne veux pas comment dirais-je être tendre je vais pas être tendre dans cette vidéo je vais pas être tendre dans cette vidéo je n'essaierai pas tendre dans cette vidéo partagez massimale dire même si je suis restreint même si le compte était attaqué je suis restreint pour vous qu'être là où il faut au minimum 500 partage parce que vous êtes 500 que je vois soyez là je ne veux pas attendre parce que quand nous respectons nos aînés il faudrait bien que nos aînés prennent les ivoirais aussi quand nous respectons nos aînés il faudrait que nos aînés prennent leur responsabilité il faudrait que nos aînés respectent leurs petits frères et ceux qui les regardent nous n'allons pas faire l'histoire mais nous allons parler nous allons parler toi Soro qui va fermer Guillaume tu vas nous dire que c'est toi qui donne l'argent à Ouattara c'est toi qui donnait l'argent au présent Ouattara toi tu vas dire que c'est toi qui donnait l'argent au présent Ouattara mettez de coeur partagez le direct là où ça doit arriver on n'a pas envie on respecte on respecte parce qu'on a l'esprit de respect à Ah excusez moi il est 10 ans à Paris apparemment il y a eu changement d'heure dans la nuit ok c'est noté Partager parce que là je vois les partages ne sont pas suffisants voilà aujourd'hui là vous êtes des gens qui aimez le RADP et vous êtes sur une autre page mais quand les souris font les directs là actuellement si un souris qui fait direct vous allez voir qu'il y a du monde parce que le petit monde restreint le petit monde qui soutient les souris ils font le travail du partage pourquoi pas vous parce que nous sommes dans la vérité et nous devons pas laisser le mansion prospérer nous devrons pas laisser le mansion prospérer pendant que vous vous connaissez je vais écouter les propos des souris guillaume les propos des souris qui favoris guillaume qui nous amène aujourd'hui à venir dire la vérité et à lui à mettre souris qui favoris guillaume à sa place parce que quand quelqu'un ne connaît pas sa place il y a beaucoup de têtes de mort mettez de coeur partagez le direct quand le président à sa matra était fonctionnaire à l'international sur la folie guillaume dormait dans le salon de ses parents seront qu'il va fallu guillaume dormait dans le salon de ses parents seront qu'il va fallu guillaume jouait sous la pluie seront qu'il va fallu guillaume jouait sous la pluie à bidjan et à coro go mais il savait pas comment laver son calisson quand le président à sa matra était était un simple fonctionnaire sur la folie guillaume savait même pas quand il allait être fonctionner sur la folie guillaume n'est plus d'ailleurs même il n'a jamais été fonctionné dans la fonction publique en du voie ici même simple agent de mérite sur le domaine n'a jamais été et c'est sur le dom qui aujourd'hui va nous nous dit qu'ils donnent l'agent on va en parler on va en parler aujourd'hui sur le livre du dom son argent en train de finir la casse de la baissière ou l'agent qu'il a récupéré à la baissière ou la santé définit vous remarquez que sur la folie guillaume reçoit maintenant ces gens pour des conférences d'un bar d'un maquis d'un kebab il reçoit maintenant des gens d'un bar d'un maquis les gens les gars son argent est défini sont ceux qui sont en train de l'acclamer aujourd'hui ceux qui acclament seront qu'il va fallu guillaume aujourd'hui dans le bar dans le restaurant quand soro sera pris quand soro sera face à la justice et tous ils vont fuir et tous ils vont se reconnaissent pas dans le combat de soro mes frères mes soeurs il faut que nous disons la vérité partager le direct toi tu as venu d'asseoir ici tu as venu dire que c'est toi qui donnait l'agent prado c'est toi qui a donné l'agent pour que le prado batte sa campagne en 2010 mais sur tu as travaillé ou tu as travaillé ou par l'agent de l'ombre à votre travail tu as travaillé ou et que nous les évoilés nous sommes amnésiques et tu as donné l'agent au prado quand on dit que le prado n'est pas le père de la rébellion vous dites non vous nous attaquez charlie vous n'êtes pas dans la vérité mais comment un père des rébellions ne pas avoir l'agent pour financer rébellion si le prédit était le père de la rébellion il n'a pas l'agent pour financer rébellion c'est soro guillaume qui a venu donner l'agent au prado c'est soro guillaume qui vient de l'agent au prado mais un père de la rébellion doit avoir l'argent un père d'une rébellion doit avoir l'agent mais si le prado n'avait pas l'agent pour financer rébellion soro guillaume a plusieurs fois répété que celui qui est son chef c'est lui qui est son chef suivez on va aller pas à part suivez les propos de soro guillaume j'ai vu ça vous avez vu ça vous avez vu ça j'ai dit bien les nordistes les nordistes alassane va à ça vous avez vu ça il n'avait pas vu ça j'ai vu ça je suis à l'agent au prado et on on a vu ça et on ne vous fait pas de faire je suis à l'agent au prado et on ne veut pas du troisième mandat à la salle m'a parlé de la salle m'a parlé de la salle à la salle m'a parlé de la salle m'a dit Le Nord n'est pas avec Alassane Ouattara, le Nord de la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane ne peut pas dire qu'il est du Nord plus que moi. Mon cordon militant a enterré Aferki. Mon père, ma mère sont enterrés Aferki. Alassane a casé ici son cordon aussi Aferki. Donc vraiment le Nord, le Nord est le premier à ses bacs aujourd'hui contre Alassane. Ceux qui sont en prison, est-ce que ce sont des métiers ? Non. Tout le monde est du Nord. Soro Simon, il est du Nord. Il est du Nord. Je vais le bombarder tout à l'heure. Il est du Nord. Alors, nous, c'est les filles du Nord qu'Alassane mais exécutent-tu au Nord. Et les femmes aussi. Et les femmes. Nous qui sommes en exil ici, on est assis ici les exilés. Moussa, lève-toi. Est-ce que tu es... tu es... tu es... tu es... tu es... tu es... Oui. On nous a chassés, non ? Et puis une repасьante dans son interview. Celui avec lequel il est le plus violent. Ce n'est pas Babo. Il dit « laid-up, Babo Naka est sage ». Mais il dit « Non, el Flitch, le code va m'envoyer en prison ». Moi il dit « il va m'envoyer une made-noire dans la tête. » Où viens-tu pas ça ? Il dit que moi, c'est perpétuité. Parmi nous tous, d'un point d'ivoire, c'est à moi qu'ils réservent le sort le plus malade. Tellement il y a eu l'air, bref. Est-ce que moi, je suis bêté par mes choses ? Donc, je vous dis ça, faites très attention. Alors, sur les Loubards à Abidjan, moi, quand j'étais en prison en 1997 à la Maca, c'est un exiguerie qui a assuré ma sécurité. Écoutez, quelqu'un qui veut nous dire, écoutez-le d'abord. Partagez massivement. Donc, les miliciens, c'est pourquoi les cyberactivistes, il faut documenter tous les miliciens. Je suis allé à l'Union Européenne. Je n'ai pas pu aller aux Etats-Unis à cause du Covid. Mais, on m'a donné l'assurance que tous ceux qui seront ressensés comme miliciens, je dis bien, tous ceux qui seront ressensés comme miliciens, seront sanctionnés. Ça m'a donné l'assurance. Les gens qui sont autour de la salle-là, ils seront surpris. Ils seront surpris. Alors, maintenant, quelqu'un a parlé des sanctions des Nations Unies. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait toutes les négociations de l'Omé, en passant par Marcosie, Accra, Pétroillage. Moi, je suis le doyen des négociations en Côte d'Ivoire. Ne comptez pas sur l'ONU. Ne comptez pas sur tout cela. Comptons sur nous-mêmes. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Toi, tu dois prendre tes responsabilités. Mais voilà quelqu'un qui veut prendre tes responsabilités, qui fuit la justice ivoirienne. Voilà quelqu'un qui veut prendre tes responsabilités. Et tu es hors de ta Côte d'Ivoire. Et tu parles de prendre tes responsabilités. Mais aujourd'hui, toi, Soro, Guillaume, qui dit que tu donnes l'argent au président Ouattara, à quelle occasion, à quel moment, toi, Soro, Guillaume, que tu as fonctionné en Côte d'Ivoire, que tu as travaillé, que tu as eu l'argent, jusqu'à même aller donner l'argent au président Ouattara pour battre sa campagne en 2010. Soro, Guillaume. Soro, Guillaume, pourquoi tu ne veux pas qu'on te respecte ? Pourquoi tu ne veux pas qu'on te respecte ? Pourquoi tu ne veux pas qu'on te respecte ? Moi, ça me fait mal de m'asseoir ici pour parler de Soro, Guillaume. Ça me fait mal de m'asseoir ici pour parler de toi. Parce que de toi à nous, on n'est pas pareil. Toi, tu as été premier ministre. Tu as été député d'une nation. Tu as été président de l'Assemblée nationale. Et toi, c'est toi qui viens de dire des propos-là. Nous, et puis nous venons te parler, mais nous avons mal. Ça nous fait très mal. Parce que tu salis l'image du président Ouattara quand le président Ouattara était fonctionnaire. Tu ne savais pas comment porter le caleçon. Quand le prêtre était fonctionnaire, tu ne savais pas comment porter le caleçon. Le président Ouattara, il a travaillé. Il était effrayé. Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara travaillait déjà. Ouattara était technocrate déjà. Pour être premier ministre, tu dis que toi, tu as connu le pouvoir avant le Prado. Tu as connu le pouvoir que toi, tu es un ancien. Mais le président Ouattara a connu le pouvoir avant toi, Soro. Parce que Ouattara Ouattara était premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis 1990. Mais toi, tu as connu le poste du premier ministre lors d'une rébellion en 2002. Et tu vas te comparer à quelqu'un qui a travaillé avant toi, qui a l'argent avant toi. Suivez ce propos. Je vous donne un rendez-vous qui sera à terre et qui est au mal d'un jour. Je vois Ben Ali, je vois des grigous qui sont autour de lui. Suivez. Je vois des larbins qui l'entourent. Le babak, malgré tout, il ne sait pas de quoi on parle. Il découvre le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. On a découvert le pouvoir quand on avait 28 ans. Lui, il dit qu'il a découvert le pouvoir lorsqu'il avait 28 ans. Soro, il va falloir qu'il a découvert le pouvoir lorsqu'il avait 28 ans. Donc, c'est le président Ouattara qui n'a pas découvert tout le pouvoir. Il parle de quel pouvoir ? La fessie est un pouvoir. La fessie est-il un pouvoir ? Le président Ouattara était premier ministre avant toi, Soro, qui va falloir guéon. Tu ne savais même pas que si tu allais même être un jour ministre. dans les palais. Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. il a des choses que je n'ai pas dit. Il a des choses que je n'ai pas dit. il est en train de barrage et je viens de donner crédit aux opposants. Lui, il avait l'argent pour faire l'élection de 2016. Il n'a pas un stroquet pour faire l'élection de 2010. Il veut que je lui dise où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010. Regardez-moi ça. On va laisser ça. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il a donné l'argent au président Ouattara. Et en même temps, il dit que c'est le président Ouattara qui allait prendre crédit. Vous voyez dans la même vidéo, Soro qui va falloir dire que lui, c'est lui qui a donné l'argent au président Ouattara. Et dans la même vidéo, il dit encore que le président Ouattara allait prêter de l'argent. Que lui, Soro, il sait où le président doit aller prêter de l'argent. Vous voyez dans quoi nous sommes, dans le mansion que nous sommes. C'est ici-là que Gikawe doit venir dire c'est une mansion d'État. C'est ici-là que Gikawe doit interpeller Soro pour dire nous sommes dans une mansion d'État. Tu dis que tu as donné de l'argent à quelqu'un. Et en même temps, tu dis non, non, non. Tu sais où il allait prêter de l'argent. Vous voyez dans quoi nous sommes. Vous voyez dans quoi nous sommes. Dans la plaisanterie. Ceux qui sont qui applaudissent Soro, ils applaudissent Soro dans le bas, dans le coin de Kéba, où il est là. Ceux qui sont applaudis là, ceux-là, ils vont quitter Soro. Quand Soro c'est là d'un problème, quand Soro c'est là d'un pain à Babi là pour répondre à ses actes là, ils vont dire qu'ils ne sont pas un Soro. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'acclamer Soro pour l'induire en erreur. Ils pensent qu'il a du soutien. Soro pense qu'il a du soutien parce qu'il voit les gens oui, vas-y, parle, vas-y, parle, vas-y, parle. Et ils pensent que ça en communication et ils parlent derrière de communication. Mais ta communication est nulle. Sa communication est nulle, si tu veux. On a découvert le pouvoir on avait 28 ans. Je partais dans les palais à la salle que je suis ennivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Je lui donnais l'argent. Il dit, lui, il donnait l'argent au Prado. Si tu veux, vous allez voir, lui donnait l'argent au Prado en 2010. Alassane n'avait pas l'argent au Prado en 2010. Mais Alassane travaille. Alassane était un cadre au FMI. Alassane travaille depuis longtemps. Toi, tu étais un F6. Toi, tu donnais dans le salon de tes parents. Toi, tu vas prendre l'argent où pour donner au Prado. Mais c'est... Il se fout de qui ? Il se fout de qui, mes frères ? Ok, pour faire l'élection de 2010. Il veut que je lui dise où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010. Voilà. Vous voyez ? Il veut que je lui dise où il allait prendre l'argent pour faire sa campagne de l'élection de 2010. pendant que lui dit, c'est lui qui a donné l'argent à Ouattara. Et il nous dit que le Prado Ouattara veut qu'il dise où il allait prêter de l'argent. Mais comment nous pouvons vivre avec ce genre de personnes ? Comment nous pouvons comprendre ce que vous voulez du bien pour la Côte d'Ivoire ? Est-ce que ce qu'il dit là ? Est-ce que Soro Kibafurigom veut le bien de la Côte d'Ivoire ou il veut son propre bien ? Ne soyez pas naïf ! Est-ce que Soro Kibafurigom veut le bien des Ivoiriens ou bien le bien de sa propre personne ? Parce que tout ce qu'il dit là, c'est à lui. C'est lui qui doit être bénéficiaire. Tout ce qu'il dit. Il ne parle même pas de vous, les Ivoiriens. Il ne parle pas de votre quotidien. Soro ne parle pas pour dire voilà ce que vous allez devenir. Il parle de lui. Lui. Suivez toutes ces interventions. Soro Kibafurigom ne parle pas de vous. Mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le président Wouterra qui stabilise, le président Wouterra qui travaille, un technocrate, en paix, tout le monde sait. Il avait de l'argent depuis bon... Le président Wouterra n'a pas besoin de l'argent d'un niveau pour pouvoir réaliser quoi que ce soit. Le Prado affectait déjà son argent parce qu'il était connu, il est connu internationalement. et toi tu dis il n'y avait rien. Toi tu es un étudiant ou c'est toi qui as donné l'argent au président Wouterra. Vous allez voir quelqu'un qui dénigre quelqu'un qui dénigre aujourd'hui. Mes frères, partagez le direct parce que on n'est pas là pour s'amuser. La case de la BCAO là, quand on dit qui a cassé la BCAO, vous êtes là, vous dites non, c'est cela. Qui a cassé la BCAO là ? On vous parle. Vous êtes là, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Suivez. Avant de poursuivre l'allocution là, avant que... Partagez. Il faudrait que nous serons trois minutes sur cette vidéo. Suivez. Vous avez vu que lorsque la convocation de cette conférence de presse... Écoutez très bien. ...a été emmenée aux journalistes qui s'est retrouvés après sur les réseaux sociaux. Du coup, tout le week-end, en tout cas, on a assisté à toutes sortes de commentaires. Je pense que dans la tournée de Soro, je ne sais pas s'il était en France ou en Italie où il s'est... C'était à Londres où il a dit que la BCAO il s'est battu pour que la BCAO soit protégée. Il s'est battu pour que la BCAO soit protégée. Allez-y, dis à Guillaume qu'il n'a pas réussi à nous tuer tous. Allez-y, lui dis qu'il y a des survivants encore de Boaké qui sont là. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. La première réunion pour planifier la casse de la BCAO a été tenue le 5 août 2003 pour la première réunion de la BCAO. Dans un... qui m'appelle là ? Excusez-moi. Allo ? Oui, bonjour mon petit, ça va ? C'est comment ? C'est pas grave. Donc c'est comment ? T'as pu programmer quelque chose aujourd'hui ? À quelle heure ? D'accord, donc, à tout à l'heure. Voilà. Mes frères, mes sœurs, suivez. dans un groupe très restreint. Écoutez. Pour l'heure, je préfère ne pas citer tous ceux qui étaient en tout cas à cette réunion. Et c'est après cette réunion que Guillaume a informé IB qu'il souhaite que la BCAO soit cambriolée pour qu'il puisse acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc, pas question de toucher à la BCAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCAO qui les a achetées. Tu viens ? C'est parce que tu as cassé la BCAO, tu as eu l'argent et tu as pensé que l'argent, ça te remonte dans la tête. L'argent, ça te prend tellement la tête que toi, tu vas dire que c'est toi qui donnes l'argent au présent à 1203. C'est toi qui finances le présent 1203. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes l'argent au présent 1203. Dans le printemps, c'était quelqu'un comme ça, c'était 208 pieds, c'est quelqu'un qui n'a pas d'inspiration professionnelle qui ne travaille pas et toi, tu arrives à le financer. Toi, tu arrives à le financer. Toi-même qui n'arrivais même pas acheter un caleçon pour porter. tu n'arrives pas à payer un caleçon. Tu te lavais sous la pluie quand il pleut. Au moment, le printemps a connu l'argent. Toi, tu ne savais même pas comment on fait pour chercher l'argent. Au moment où le Prado connaissait l'argent, tu ne savais même pas comment on faisait pour avoir l'argent. Tu ne te lavais, tu te lavais sous la pluie. Tu ne peux pas salir l'image du Prado de la Samwadra. Tu ne peux pas la salir. Mais nous allons déconstruire tout ça. Voilà pourquoi je veux que vous soyez nombreux. Maximum de partage. Voilà. Au moment, où tu... Non, je fais les images. Il faut que je remonte ça. Voilà Soro qui va faire Guillaume. C'est lui-là qui peut donner l'argent au Prado de toute façon. C'est lui-là qui peut donner l'argent au Prado. Regardez, regardez. C'est lui-là qui peut donner l'argent au Prado. C'est celui-là qui peut donner l'argent au Prado. Je ne vous sens pas. Mettez le cœur. il ne vous sens pas. Est-ce que c'est lui-là qui peut donner l'argent au Prado ? L'argent au Prado. Il est le premier qui est l'auteur principal de toute l'activité. Nous l'avons apprécié. Il se trouve dans le nouveau et il y avait un mandat d'arrêt. Donc, de toute façon, on contrôle des retires. quelqu'un qui est dans du faux, tu es dans du faux, j'ai dit la dernière fois, c'est parce que tu travailles avec le président de la Rébellion que les Ivoiriens ont oublié que tu perds de la Rébellion. C'est parce que tu travailles avec le président que les gens ont oublié tout le mal que tu as pu causer aux Ivoiriens dans la Rébellion. C'est à cause du Prado. C'est à cause du Prado. C'est à cause du Prado. On ne peut pas demander la libération de M. Babon quand on sait que ce monsieur est en train de se faire. Non, la chose est simple. Les choses sont tellement simples. Aujourd'hui, le monsieur, il est désemparé. Sourouk, il m'a fallu que Guillaume est désemparé. Il est lâché. Et aujourd'hui, il a dit à ses gars que la communauté ne comptait plus sur l'ONU. Ne comptait plus sur l'ONU, il a dit dans la vidéo qu'il vous a montrée. Ne comptait plus sur l'ONU parce qu'il sait qu'il a tapé à toutes les postes au point de vue international. Personne n'est prêt à le soutenir dans ses bêtises. Donc, il dit à ses militants de ne plus compter sur l'ONU, de compter sur eux-mêmes, leurs propres forces. L'argent de la PCAO est en train de finir. Aujourd'hui, Sourouk ne peut plus louer les grandes salles. Sourouk, il va falloir que Guillaume est en train de louer des petits restaurants, des petits makis, des petits kebabs pour parler à ses gars. Si tu as besoin d'argent, demande sagement au président de la Sainte-Vantara que tu veux de l'argent. Mais ne dis pas que tu lui as donné de l'argent pour pouvoir réclamer pour qu'il puisse te rembourser. Tu as besoin d'argent, tu demandes au président de la Sainte-Vantara va te donner de l'argent. Tu demandes sagement dans le respect parce que c'est un père, parce qu'il connaît l'affaire et ses enfants. Suivez aujourd'hui, avant qu'on arrive dans la déconstruction, que c'est lui qui donne l'argent au président de la Sainte-Vantara. Et vous allez voir la vérité et on va finir avec cette histoire. Suivez les propos. On reprend. Regardez dans le restaurant où ils se trouvent. Regardez l'endroit. pour avoir du vent, on allait porter le... Regardez dans l'endroit où ils se trouvent. Suorot va se retrouver dans cet endroit-là. L'argent est en train de finir. L'argent est en train de finir. Et il va faire croire à ceux qu'il applaudisse qu'il est majoritaire. Il fait croire à ceux-là que le président de la Sainte-Vantara va faire que... Et il n'y a personne qui accueille Ouattara, que le président de la Sainte-Vantara est fini. Il dit à ces gens-là qu'il est ivoirien 100%. Que son condom ombilical est enterré africain. Mais Suorot, je vais te dire une chose. Suorot qui m'a fait Guillaume, tu es Burkinabé. Suorot qui m'a fait Guillaume, tu es un Burkinabé. Voilà la réalité. C'est parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tu vas te croire plus ivoirien que le président de la Sainte-Vantara. Suorot qui m'a fait Guillaume, tu es un Burkinabé, mais tu es né en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tu as pensé que tu es plus ivoirien que le Prado. Le président de la Sainte-Vantara est plus ivoirien que toi. C'est lui, celui qui vient parler d'ivoirité là, dans cette réunion. Et je ne trouve pas ça juste. Il faudrait que nous mettions les choses à la place. Il faudrait que nous mettions les choses dans leur contexte. Suivez. Vous allez comprendre de quoi je parle. Pour avoir du bon, on allait porter les... les... qui m'appelle? Allô? Oui. Si, si, si. Oui, oui, c'est bon, c'est bon aussi. Oui, oui, c'est ça. Tout de suite, dans 15 minutes. Si vous allez comprendre, excusez-moi. Bon, les gens m'appellent pour si je peux venir à une réunion. Voilà. Donc, vous allez comprendre quelqu'un qui dit lui, lui, il a donné de l'argent au Président Watra aujourd'hui. Mais, quel est le mal sur le Président dont tu parles de l'argent? Quel est le mal sur le Président dont tu parles de l'argent? Le Président Watra, c'est un papa. Le Président Watra, c'est un fonctionnaire hors père. C'est un ancien, on peut dire, c'est un fonctionnaire hors père. Le Président Watra, il a des ressources. Mais Surik Bafurigyom avait qu'à la ressource de vous amour Et puis vous l'applaudissez J'y vais Je donne un rendez-vous Je serai à terre et je vois Je vois Je vois Je vois Je vois des grigous qui sont autour de nous Je dis bavard Je vois des Des larbins qui l'entourent Vous voyez comment Nous sommes des grigous Nous sommes des larbins Se re-traite les Ivoiriens qui veulent diriger Demain Se re-traite les Ivoiriens qui lui veulent diriger De larbins, de grigous Mais là n'est pas là le problème On poursuit Il découvre le pouvoir Nous on a fini avec ça On a découvert le pouvoir on avait 28 ans Je partais dans les palais Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir Il a raison de le dire parce que je lui donnerai l'argent Alassane dit que je suis ennemi dans la recherche d'argent Parce qu'il a raison Parce que toi Soro tu donnais l'argent au premier matin Envoie les factures Envoie les traces Que toi Soro c'est toi tu donnais l'argent au premier matin Donc tu nous dis aujourd'hui Que c'est toi Qui a amené Président Laurent Babou A la CPI Tu nous dis aujourd'hui Que c'est toi Soro Kouma Frugion Qui a amené le Prado à la CPI Et le Président Babou Laurent à la CPI Parce que tu étais premier ministre En 2010 Et c'est toi qui conduisait les élections Tu étais premier ministre Et c'est toi qui conduisait les élections Pendant que tu étais premier ministre Que tu conduis les élections Et toi tu prends parti Tu donnes l'argent au Président Ouattara D'après toi Tu donnes l'argent au Président Ouattara Pour sa campagne Oh putain Tu étais censé être neutre Vu tes propos Dans toutes tes vidéos Tu dis c'est toi qui a organisé les élections de 2010 Donc toi Soro Kouma Frugion Qui a organisé les élections de 2010 Qui était censé Tu étais censé être neutre Et tu faisais courir au Par contre le rancé de tes notes Et derrière Tu donnais de l'argent au Président Ouattara Pour battre sa campagne Parce que le Président Ouattara N'avait rien d'après toi Donc tu as trahi Tu montres aux yeux du monde Si c'est avéré Que tu as trahi Babou Laurent Tu as trahi Babou Laurent Parce que tu as dit que tu étais neutre Et en bas Tu avais de l'argent tellement Que tu finançais le Président Ouattara Pour sa campagne Voilà encore des points Qui doit amener les gores A se démarquer de Soro Kouma Frugion Voilà un élément de plus Qui doit amener les gores A se démarquer de Soro Kouma Frugion Parce qu'il a amener Votre leader incarné A la CPI Il dit que C'est lui qui a mis Soro dit C'est lui qui a installé Le Président Ouattara Vous allez écouter Sique Babou Laurent Vous allez écouter Babou Laurent Et j'ai aussi mon allocution Babou Laurent va vous dire Si c'est Soro Guillaume Qui a installé le Prado Babou Laurent va vous dire Si c'est Soro qui a installé Si c'est Soro qui a installé le Prado Parce qu'il faudrait Que les mansions cessent Mais avant de venir De venir à cette vidéo On va terminer Sa phrase là Il a raison de le dire Parce que je lui donnais l'argent Il y a des choses que je n'ai pas dit Il est en train de ballager Je viens de donner crédit aux opposants Lui il avait l'argent pour faire l'élection de 2016 Vous voyez comment il parle Qu'est-ce que Guattara avait l'argent pour organiser Pour faire l'élection en 2010 Donc Guattara n'avait plus de relation Même si Guattara n'a jamais travaillé dans sa ville Guattara n'avait plus de relation Pour avoir l'argent pour organiser Pour faire sa campagne C'est Soro Guillaume Toi tu avais assez d'argent C'est toi Vous voyez Il n'a pas escroqué pour faire l'élection de 2016 Que le Président Ouattara a escroqué Soro Guillaume dit Le Président Ouattara a escroqué Des gens pour avoir de l'argent Pour gagner les élections en 2010 Mais c'est grave C'est une accusation très grave Et nous ne pouvons pas être différents Je lui dis Où il allait prendre son argent Pour faire l'élection de 2016 C'est pas toi qui as donné l'argent On va laisser ça On ne laisse pas ça Si tu es dans la vérité là Continue Si tu as la vérité au bout des lèvres là Faut continuer Faut continuer Voilà pourquoi Peter même Il connaissait Soro Guillaume Peter connaissait Soro Guillaume Suivez Il y a des enfants même là Ils n'ont pas vu leur papa Il y a des enfants même là Ils ne savent pas comment ils vont faire pour aller à l'école Moi il y a un collègue là Sa femme m'appelle ici tous les jours Tous les jours Pour quand la rentrée arrive Elle m'appelle tous les jours Elle va compléter Pour envoyer son enfant à l'école A cause de la guerre Ça ne vous sert pas de leçon Tant que tu as venu jouer les gens Soro Toi là Si toi tu es président Moi je deviens rebelle Parce que tu es un bandit Voilà Moi je te dis ça Il faut que ça rentre dans vos oreilles là Moi je vous dis Si Soro devient président En Côte d'Ivoire Moi je deviens rebelle Voilà Je suis prêt pour la paix Je suis prêt pour la réconciliation Mais Soro c'est un voyou C'est un vrai bandit Il ne respecte pas les Ivoiriens Il ne respecte pas même Tout ce qui s'est passé 2001 les gens sont morts jusqu'à 2011 Lui il ne respecte pas ça Lui il se fout des Ivoiriens Je t'ai dit d'un président Moi je deviens rebelle Voilà Mets ça dans ta tête Papa j'ai mis le casque J'ai mis le casque Donc si c'est une famille Il va vous laisser C'est un peu pour vous dire Que Soro là Les foutaises Voilà Un vrai maudit Je n'ai pas envie de dire de gros mots Mais mon cas est trop chaud Moi je ne suis rien sur direct Il y a la mon casque est chaud Lui toi tu as venu d'Israël Les gens Tu as prends les gens Pour les gens Toi tu es en foutaise Toi tu es en foutaise Faut commencer à arranger tes problèmes Et le vieux père d'abord Va régler tes problèmes Et le vieux père Voilà Tu finis de régler tes problèmes là Tu dois donner un pardon A tous les Ivoiriens T'as trop les foutaises Voilà Donc c'est ce Que Dieu vous bénisse Ciao ciao famille Putain il connait Soro Voilà Il connait Soro C'est lui qui a parlé Il connait très bien Soro Qui m'a dit Guillaume Il le connait très bien Écoutons Comme Soro a dit Dans ses propos D'hier Que c'est lui Qui a installé le président Ouattara au pouvoir Donc le président Ouattara est redévable Mais écoutons Bacoloro Qui va vous dire Qui va vous expliquer Comment Il a quitté au pouvoir Tout le monde sait que Le président Ouattara Est été président Via les élections En 2010 Le président Ouattara Est été président Via les élections Le Prado N'est pas venu au pouvoir Par exemple Par un coup d'état Le Prado n'est pas venu au pouvoir Par un coup d'état Le Prado est venu au pouvoir Par les élections Donc il n'a qu'à arrêter Écoutons Bacoloro Allumez votre microfon S'il vous plaît Le microfon Écoutez Bonjour Madame la Présidente Je ne vous répète pas Oui Je ne parle que français C'est votre langue de terme J'ai été arrêté Si Un raccord A la haie Sont correct Les conditions Normales de détention D'un être humain Mais c'est les mêmes conditions D'arrestation Qu'elles sont molles J'ai été arrêté Le 11 avril 2011 La résidence du Président De la République A été bombardée De 30 mars Au avril La résidence du Président De la République A été bombardée De 30 mars Au 11 avril Et c'est dans cette décombre là Le 11 avril Pendant qu'on bombardeait La résidence Qui était déjà à terre Nous on s'est caché Dans le trou De la résidence Soro Viens nous dire le contraire Soro Viens nous dire le contraire Soro Tu vas J'ai été arrêté Le 11 avril 2011 Sous les bombes Françaises La résidence La résidence du Président De la République Il n'a pas dit Qu'il a été arrêté Sous les bombes De Soro Guibaud Soro Guibaud Il n'a pas dit Qu'il a été arrêté Sous tes bombes Ce n'est pas toi Qui as mis le Prado au pouvoir Le Prado a gagné Les élections en 2010 Et le Prado Elle a été mis là Par rapport A sa victoire Pas par toi Parce que quand La Côte d'Ivoire A un souci Il y a un accord De défense Qui lit la Côte d'Ivoire Et la France Et la France A pris ses responsabilités La France A pris ses responsabilités Ce n'est pas toi Soro Si toi tu étais capable De mettre quelqu'un au pouvoir Mais depuis 2002 Là Mais tu allais T'es au pouvoir Si Soro Tu étais capable De mettre quelqu'un au pouvoir Depuis 2002 Tu allais être au pouvoir On n'a pas envie De te parler J'ai fait mes vidéos Je te respecte Je n'ai pas envie de te parler Je dis toujours Je te respecte Mais quand tu viens Dis des choses Messongères Mais je ne peux pas Rester indifférent Parce que Soro Guibaud Celui même Qui peut te nourrir Matin, midi, soir S'appelle le Président de San Wattara Celui qui peut te nourrir Matin, midi, soir S'appelle le Président de San Wattara Parce que le Président de San Wattara Il a travaillé dans sa vie Il a connu Ce qu'est la fonction publique Il a connu Ce qu'est le secteur privé Et il a travaillé Toute sa vie On n'a jamais entendu Des trucs sur le Président de San Wattara Comme quoi Il a été Bacabon On n'a jamais entendu ça Tout ce que nous avons entendu Du Président de San Wattara C'est quelqu'un qui a travaillé Et toi tu vas venir Dis c'est toi Qui donne Tu dois t'adonner de l'argent Au Président Pour le diminuer Tu veux le diminuer Tu veux le rabaisser Mais en voulant le rabaisser Toi-même tu vas te rabaisser En voulant rabaisser Tu te rabaisser On connait ton passé Je ne sais pas Je ne sais pas Soro Guillaume Nous on connait son passé ici Suivez Non 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 Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien de mener le trouble Dans la tête des Ivoiriens Ce n'est pas bien Les Ivoiriens en ont marre Des manipulations Aujourd'hui là Les gens veulent vacaire De leurs occupations Les gens en ont marre Des querelles intestines Des trucs qui doit toi t'arranger Des trucs qui doit toi t'arranger Parce que toi Quand tu parles Tu parles de toi De toi De toi Tu ne parles pas de l'ensemble des Ivoiriens Et ceux qui t'acclament Ceux qui t'acclament Mais ils vont te lâcher Quand tu seras dans les difficultés Ceux qui t'acclament Ils vont te lâcher Ils vont te lâcher Ne réalise pas les gens qui te regardent Qui t'encouragent Ouais vas-y parle Vas-y faut parler Faut parler Et demain Ce sont les premières personnes Qui vont t'en pardonner Qui vont te lâcher Lorsque tu seras derrière le barreau Ou quelque part d'autre Ce n'est pas mon souhait Mon souhait c'est que Tu puisses te ressaisir Tu puisses te ressaisir Voilà quelqu'un C'est toi qui peux donner l'argent Voilà Quelqu'un qui peut donner l'argent Au président Wattara Suivez 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 vous allez voir Quelqu'un qui peut donner l'argent Au président Wattara Suivez Regardez Au moment où tu étais là Où tu étais ici là Où tu étais ici là Où tu étais Tu étais ici là Le président Wattara Il connaissait déjà la vie Le président Wattara connaissait déjà la vie Où tu étais là là Il connaissait déjà la fonction publique Il connaissait déjà Le travail Il a bossé toute sa vie Et ce n'est pas un élève Qui a venu dire Que c'est lui qui va donner de l'argent C'est lui qui donnait de l'argent Et on pourrait te croire En même temps quand il dit Tu sais où le président Wattara Allait prêter de l'argent Mais c'est toi qui as donné l'argent A quel moment il allait prêter encore Si véritablement c'est toi qui as prêter de l'argent On va aller On va poursuivre Là là où tu étais ici là Où tu étais là là Celui dont tu parles aujourd'hui là Lui connaissait déjà C'est que c'est que l'argent Les propos Que le Prado a tenu Mais c'est des propos sages C'est des propos Remplis du mou C'est des propos Remplis du mou Les propos Du président La dernière fois Vis-à-vis de toi Soro Et de l'opposition C'est des propos Remplis du mou Parce que c'est comme ça L'homme est Mais toi tu dis Tu connais le Prado C'est que tu ne le connais pas Soro Le Prado c'est quelqu'un qui aime L'humour Il aime dire des choses Pour rigoler Parce qu'il veut Véritablement Que tout le monde Se reconnaisse Dans ses propos C'est quelqu'un qui a un peu d'humour Mais si tu dis Tu connais cette personne Mais c'est que tu ne le connais pas C'est que tu ne le connais pas Personnellement Parce que si tu le connaissais Mais tu n'allais pas agir de la sorte Si tu le connaissais Tu n'allais pas agir de la sorte On va poursuivre Où il parle d'ivoirité C'est grâce à ça Vous avez vu un adulte là-bas Il est seul Il avait été accueilli Par les populations Mais on n'allait pas dans une Parle à 10 jours Il est parti à Odiré Les jeunes d'Odiré Ont mis les peintages Pour dire On ne veut pas du troisième mandat Vous avez vu Vous n'avez pas vu Le nord Le nord Avec Alassane Suivez Vous allez voir la partie Le nord Je l'apprends Tu vois Alassane ne peut pas dire qu'il est du nord Plus que moi Yumsou Voilà Mon cordon américain J'ai enterré à Ferki Donc ce pouvoir te règle Il n'est pas un terrain Fait qu'il Ma mère Sont un terrain A Ferki Alassane a tant dit Si son cordon A Ferki Donc vraiment Le nord Le nord Est le premier Le premier Ce n'est pas qu'aujourd'hui Conte Alassane Ceux qui sont en prison Est-ce que ce sont des petits Non Sulte sur le nord Soro Simon Il a du nord Rigober Soro Il a du nord Ou bien C'est congo féricien Il est du nord Nous C'est les filles du nord Car Alassane Mais exécutent Tu Vous voyez Et les femmes aussi Vous voyez Nous qui sommes en exil Ici On est assis ici Les exilés Mais Moussa Lève-toi Est-ce que tu es Tu es bêté Dans un restaurant Parisien Est-ce que tu es guéri Alphonse Est-ce qu'il est Agni Alphouti Est-ce qu'elle est bambée On est du nord Malgré ça Alassane nous a chassés Non Et puis regarder Dans son interview Celui avec lequel Il est le plus violent C'est pas Bago Il dit non Que Bago n'a qu'un sage Il dit non Que Béky Il va l'envoyer en prison Mais moi Il dit Il va m'envoyer une balle Dans la tête Il va m'envoyer une balle Il dit que moi C'est perpétuité Parlez-nous tous D'un point d'ivoire C'est à moi Il réserve le sort Le plus Le plus mauvais Le plus mauvais Le plus mauvais Tellement il est Tellement il est Tellement il est Tellement la peur Est-ce que moi Je suis bêté parmi Donc Je vous dis ça Faites très attention Vous voyez Il ressent l'ivoirité Il ressent l'ivoirité La xénophobie Moi quand j'étais en prison En 1997 A la Maca C'est un ciguille Qui a assuré ma sécurité Il s'appelait John Cororo C'est mon premier Il y a l'affaire Mettez d'accueil Il y a beaucoup D'états de mort Les miliciens C'est pourquoi Les cyberactivistes Il faut documenter Tous les miliciens Je suis allé A l'Union Européenne Je n'ai pas pu aller Aux Etats-Unis A cause du Covid Mais On m'a donné l'assurance Que tous ceux Qui seront recensés Comme miliciens Je dis bien Tous ceux qui seront Recensés comme miliciens Seront sanctionnés Ça va donner L'accord Les gens qui sont Au tour de la salle Ils seront surpris Les gens qui seront Au tour de la salle Ils seront surpris Alors Quand vous avez écouté Avant de poursuivre Il a ressorti La zénophobie Dans les propos Quelqu'un qui était député Quelqu'un qui était Premier ministre Il ne travaille pas Son mains Il a ressorti La zénophobie Il a ressorti Il est le plus ivoirien Que le président Ouattara C'est lui aujourd'hui Qui va parler d'ivoirité Quel est le plus ivoirien Allô Oui Non non comme là Je suis en plein direct Je t'appelle Je t'appelle dans quelques minutes Aujourd'hui Lui il ressort L'ivoirité Mais c'est député Quelqu'un qui dit Que lui Bago Laurent Le contrôleur L'emmerdait Parce qu'il portait Boubou Quelqu'un qui dit Qu'il était stigmatisé Que les frais du nord Était spoli De la nationalité Et voilà pourquoi En vouloir rétablir l'ordre Il a été ribelle Mais lui qui disait Voilà ce qui peut frustrer là Lui il vient frustrer Le président Ouattara D'être étranger Il vient frustrer Le président Ouattara D'être quelqu'un Qui n'est pas natif De ce pays Oh il a combattu ça hier Dans ses propos Il a combattu ça hier Mais aujourd'hui Il ressort cela Pour montrer Aux ceux du monde Pour qu'il puisse avoir Du soutien des gores Des PDC Pour pouvoir Faire mal au président Ouattara Il faudrait Peu et bien comprendre Quelle est l'idéologie Du Soro Qu'est-ce que Soro Nous veut A chaque fois Il veut ressortir Un petit problème Un petit bobo Un petit bisbille Avec des gens Qui sont autour de lui Des s'approfites Des personnes stipendiées Des personnes Véritablement Remplies de haine Vis-à-vis de ce monsieur Qui est le président Suivez Alors Maintenant Quelqu'un a parlé Des sanctions Des Nations Unies Moi je vais vous dire Suivez vous allez voir Moi Lui qui fait le tour Des Nations Unies C'est un problème en tout cas De nommer En passant par Marcoussi Accra Prétoyage Moi Je suis le doyen Des négociations En Côte d'Ivoire Ne comptez pas sur l'ONU Ne comptez pas sur tout cela Comptons sur nous-mêmes C'est au peuple de Côte d'Ivoire De prendre ses responsabilités Tu comptes pas sur l'ONU Il ne compte plus sur l'ONU Il ne compte plus sur la Comité Nationale Il ne compte plus sur la croix africaine des droits de l'homme Il compte plus sur la croix africaine des droits de l'homme Il ne compte plus sur l'ONU Il dit non Ils n'ont qu'à compter sur nous-mêmes Parce que les gens en réalité On vu qu'il a vu faux Les gens en réalité À l'intérieur Ils ont vu qu'il a dit Il a vu faux Les gens ont vu la Constitution Ils ont lu la Constitution Émanin Macron a lu la Constitution matin, midi, soir. Il a vu que le président Ouattara est dans du vrai. Il a vu que le président Ouattara n'est pas dans du faux. Dites que soit un nom, un communiqué où les gens disent mettre en cause la légitimité du président Ouattara. Montrez-nous une vidéo. Il n'y a aucune vidéo qui stipule l'inéligibilité du président Ouattara à l'international. Il n'y en a pas. Mais comme le président Ouattara et le gouvernement étendent un parti de paix par le biais du premier ministre Amin Bakayoko, ils ont convoqué l'opposition pour donner à l'opposition comme ils réclamaient la vice-présidence de la CEI. On dit venez, on va vous donner la vice-présidence de la CEI. Vous serez vice-président de la CEI. Là encore, l'une de leurs revendications, ils ont encore réfugié cette offre alors que ça faisait partie de leurs revendications. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous revendiquez quelque chose. Vous dites non. On veut avoir au moins la vice-présidente de la CEI pour contrôler les élections. Le président, le premier ministre Amin Bakayoko, vous appelle venez à la table. On vous remet la vice-présidente de la CEI. Vous refusez. Est-ce que vous pensez que les gens-là, ils veulent à leurs élections ? On vous a dit depuis longtemps qu'ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils n'ont pas de programme. Il n'y a aucun programme. Il n'y a aucun programme. Or, le candidat, le président de la CEI a un programme. Vous voyez dans quoi ils sont ? Je vous ai dit hier que ce n'est pas la candidature du Prado qui fait courir. Je vous ai dit hier, depuis Amadou Gonkouribali était candidat, ils avaient commencé l'intoxication. Ils avaient commencé à boycotter, à salir l'image des cadres de la DP. Ce n'est pas la candidature du Prado. Voilà ce qu'on dit. Je peux vous dire aujourd'hui ? Mais quelqu'un qui a dit que c'est lui qui a prêté de l'argent. Et après, il dit, lui, il connaît où le Prado a pris de l'argent. Soyez-vous que c'est du faux. Quelqu'un qui disait hier que lui, il n'a jamais parlé avec le président de Babou. Il a été cherché voisins moyens pour parler avec le président de Babou. Et dans la même minute, il dit encore qu'il a pu causer avec le président de Babou. C'est pareil, c'est identique. Le mensonge là, le mensonge, tu peux l'oublier. Mais la vérité, tu ne peux pas oublier la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu parles la vérité, quand la vérité sort de ta bouche là, tu ne peux pas oublier. Mais quand le mensonge sort de ta bouche, tu peux oublier parce que tu as le mensonge qui est fabriqué. Donc tu peux oublier dans tes propos. Et voilà ce qui rattrape. Le grand frère Soro que je dis toujours, je respecte. Je ne vais jamais insulter. Je ne vais jamais m'insulter. Je vais dire le fait tel qu'il se présente. Parce que je ne cherche pas à insulter quelqu'un. Je ne cherche pas à offenser quelqu'un. Parce que vous êtes tous mes grands frères et mes pères. Je ne peux pas vous offenser. quelqu'un que tu traites aujourd'hui de tout et de rien pour aller pour se rallier pour être avec les prograbots faisant croire que tu les aimes parce que tu es dans les difficultés. Tu as fait croire que tu les aimes. Alors que voilà ce que tu as dit tu disais hier. Suivez. Suivez. Je pèse bien mes mots. Dans un pays quand il y a 100 morts 200 morts 19 000 réfugiés le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partie M. Gbagbo du pouvoir. Nous sommes convaincus que seule la force fera partie de ce pouvoir. Maintenant la force a fait partie de ce pouvoir. Pourquoi tu veux aller reprendre Gbagbo sans la force ? Utilise la force pour aller prendre Gbagbo pour qu'il puisse te soutenir. Tu es convaincu que c'est avec la force que tu as fait partie Gbagbo de ce pouvoir. Et Gbagbo est parti par la force. Maintenant celui qui est ton problème majeur tu as dit que c'est Gbagbo Laurent qui est ton problème majeur encore tu vois. Celui qui est ton problème tu l'as fait partie il est parti. Mais pourquoi tu veux aller le ramener ? Pourquoi tu veux aller le ramener ? Mais c'est que tu veux ramener le problème. C'est que tu veux ramener le problème. Pourquoi maintenant tu te mets avec lui ? Vous voyez un peu ? Suivez. Je pense bien mes mots. Dans un pays quand il y a 100 morts 200 morts 19 000 réfugiés le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partie M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. Maintenant tu es en face de toi quelqu'un qui n'est pas dictateur mais parce que toi ton intérêt n'a pas été par rapport à ce que tu t'attendais tu le traites de dictateur. Toi aujourd'hui tu dis que tu es le financeur. C'est toi qui as financé le présent inventaire. Toi aujourd'hui tu as le financé. Toi Soro c'est toi qui finances. Mais pourquoi tes partisans pourquoi tes cyberactivistes disent que c'est le Prado qui t'a financé toi ? Pourquoi ? Pourquoi tes cyberactivistes et tes partisans disent que c'est le Prado qui t'a financé ? Toi même tu dis que c'est toi Soro qui as financé le présent inventaire. Donc il faut bien le dire il faut bien le dire dans les vidéos qu'ils arrêtent de dire que c'est le Prado qui t'a financé. Il faut bien le dire qu'ils arrêtent de dire dans les vidéos que c'est le Prado qui t'a financé. Parce que toi même tu es le financeur toi même tu as l'argent. Toi même tu as financé. Toi l'impartiel toi qui étais censé être impartiel en 2010 entre Babo et le Prado toi qui as financé le Prado et c'est les gens qui vont rester derrière toi. Tant que tu seras dans du faux tant que tu seras dans du faux on ne peut pas te d'accord avec ça. Tant que tu seras dans du faux on ne peut pas te d'accord avec ça. Toi t'es joué plus Ivoirien plus Ivoirien que le Prado Le Prado son nom même c'est un nom Ivoirien mais toi même Kikba Fauri Kikba Fauri Toi même c'est le Burkinabé Pour toi même c'est le Burkinabé que même le Prado lui-même Quand les gens enterrent leur condom ombilical pour savoir s'ils sont d'origine ils sont natifs de ce pays on prend photo Quand on enterre leur condom ombilical est-ce qu'on prend photo pour dire qu'il y a la photo voilà la preuve Si le condom ombilical tu prends l'ensemble et est enterré en Côte d'Ivoire tu as besoin d'une photo de preuve pour savoir qu'il est Ivoirien donc tu as dit à des gens que toi tu es Ivoirien parce que ton condom ombilical est enterré à faire que et que quand le Prado va faire que il n'est pas reçu c'est les élèves c'est les élèves c'est ça c'est ça la politique là c'est ça ta politique quand on dit il n'y a pas de programme suivez il dit à la Sainte-Bata faire que les gens le huyent il dit à la Sainte-Bata le Prado va faire que les gens l'ont huyé est-ce qu'on se dit ça ? il dit à la Sainte-Bata le Prado va faire que on l'a huyé il ne respecte même pas son chef d'état tu penses que c'est son camarade à la Sainte-Bata le Prado va faire que toi-même on t'appelle excellence on t'y respect on t'appelle excellence mais tu ne respectes même pas le Prado va faire que les gens l'ont huyé est-ce qu'on se dit ça ? moi j'ai vu ça j'ai vu ça vous avez vu ça ? vous aussi on a vu j'ai dit bien les nordistes les nordistes Alassane va à Ferké où il dit que c'est chez nous les populations le cul il a mis les élèves pour avoir du monde donc pour avoir du monde on allait porter les cacques les cacques on va leur donner des cacques il dit que le Prado n'est pas populaire africain que le Prado pour avoir du monde là pour avoir du monde là c'est les élèves c'est les élèves qui sont les récupérés de vous à moi quand le Prado passe quelque part il n'a même pas un mythique d'un villa, d'un campement quand il passe vous voyez le monde qui est là-bas ce sont les élèves est-ce que ce sont les élèves ? les gens qui sortent des terres les gens qui ne sont même pas un village qui regorge au moins un comment dire 500 habitants mais quand le Prado passe il y a plus d'un million de personnes qui sont derrière lui ça court on ne sait pas si c'est des revenants on ne sait pas si c'est des esprits mais c'est un enfant béni le Prado n'a pas un enfant béni il n'a pas besoin de dire il y a un meeting ou bien quoi avant que les gens sortent ce n'est pas comme un Bédier qui n'est pas populaire où il faut interpeller Dagare il faut interpeller Dagare pour que les gens puissent rester vous dites mais c'est qui qui va parler là ? vous dites quoi ? c'est Bédier parce que les gens ne le connaissent pas il n'est pas populaire donc le Prado n'est pas comme un Bédier où on dit il faut interpeller les gens le Prado lui il est là même quand il a fini de parler les gens sont là les gens ne vont pas quand le Prado finit de parler les gens ne vont pas ils sont là et celui tu as dit que toi tu es plus populaire que lui quelle élection sur l'autre a gagné ? quelle élection sur l'autre a gagné ? pour être plus populaire ? non quelle élection toi tu as gagné ? et puis ta code de popularité est tellement énorme que tu vas minimiser tu vas salir quand tu as été pris à Paris ici Michel Babaut a posé plainte contre toi à Paris pour séquestration qui t'a fait sortir de la merde ? qui t'a fait sortir de la merde ? qui a usé de ses relations de son relationnel pour sortir de la merde ? c'est pas le Prado dont tu n'es même pas reconnaissant tu n'es même pas reconnaissant quand tu as eu ton problème du recours téléphonique du Burkina Faso où tu allais être dans la merde qui t'a sorti d'affaires ? qui t'a sorti d'affaires ? c'est le même présent dans ce moment que tu dénigres aujourd'hui là on dit quand quelqu'un même ne te donne pas l'argent et quand quelqu'un te donne même de l'eau à boire un petit verre d'eau à boire il faut lui être reconnaissant quand quelqu'un te donne même de l'eau à boire simplement il faut être reconnaissant toute la vie la reconnaissance elle paye la reconnaissance elle paye dans la vie mais nous constatons nous constatons malheureusement qu'il n'y a aucune reconnaissance sans toi voilà pourquoi nous on ne peut pas te suivre voilà pourquoi nous on ne peut pas te suivre mes frères mes soeurs le président est quelqu'un qui n'a jamais été président c'est quelqu'un qui est le président français américain blanc coup après c'est quelqu'un que les gens font la cour et c'est lui que les gens sont prêts pour lui donner de l'argent malgré qu'il en a déjà et c'est toi Soro qui va donner de l'argent tu as pris l'argent tu as pris l'argent où dis nous où tu as pris ton argent pour que tu as donné tu as travaillé dans quelle société donne-nous le nom de la société on va vérifier on va checker là-bas donne-nous le nom de la société où toi Soro tu as travaillé et tu as eu tellement d'argent que tu as pu donner au président donc tu nous dis aujourd'hui il avait déjà dit ça mais c'est vous qui ne croyez pas c'est vous qui ne croyez pas le gars avait déjà dit que c'est lui qui est son chef dans la rébellion il a dit vous ne croyez pas on vous montre des vidéos on vous montre des vidéos vous ne croyez pas on vous montre des vidéos vous ne croyez jamais suivez cette rébellion qui l'a financé je ne crois pas que ce soit de la nature de monsieur Alassane Draman Ouattara de financer des rébellions il avait un parti politique c'est un homme politique le RDR voilà le RDR donc il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire en face vous étiez le chef de guerre bien sûr en ce qui me concerne je dis je répète que j'étais secrétaire général des forces nouvelles et qui était votre patron qui était votre patron j'étais mon patron qui financé j'étais mon patron depuis longtemps je vous dis que le président n'a rien à voir avec ça lui m'a dit que le président avait mieux à faire qu'il avait parti à financer que de financer le rebours aujourd'hui vous voyez vous voyez qu'il nous dise nous on va on va spéculer on va spéculer mais qu'il nous dit où il a pris de l'argent où il a travaillé pour avoir de l'argent pour donner même au président en 2010 qu'il nous dise parce que quand moi j'ai vérifié qu'elle a parlé ça m'a fait mal j'ai pas dormi je suis allé fouiller dans les archives j'ai regardé où Soro avait travaillé dans quelle société qui paye bien où il avait travaillé pour avoir de l'argent même pour prêter j'ai fouillé tous les archives je n'ai pas vu de vidéos je n'ai pas vu de traces de traçabilité par rapport à ses propos et là où il a parlé pour être tellement il a eu tellement de l'argent qu'il a pu même prêter qu'il a pu même donner Prado je n'ai pas vu si vous avez ça envoyez-moi en inbox pour dire voilà la société où il avait travaillé voilà sa société à part les études que tu as abandonnées à part les études que tu as refusé de terminer quel était ton travail après ça tu es allé dans une rébellion qui n'est pas qui n'est pas la tienne et tu as pris cette rébellion pour en faire ta chose tu as dégagé tout ce mec qui était qui était des concepteurs le président ouatrain gagnait là où il travaillait au FMI à la Banque mondiale il gagnait près de 27 millions par mois près de 27 millions par mois et c'est toi qui as donné c'est toi qui as donné l'argent quelqu'un qui travaillait à l'international le Prado travail international qui gagna près de 27 millions par mois c'est quelqu'un comme ça il n'a pas l'argent pour financer sa campagne en 2010 quelqu'un comme ça il n'a pas l'argent pour sa campagne en 2010 le président ouatrain est un ivoirien 100% et c'est pas toi qui va ramener cette affaire du validé parce que tu as dit que tu n'as jamais aimé qu'on se polie la maçonnité du président ouatrain et voilà pourquoi tu es devenu rebelle maintenant tu veux devenir rebelle pour rendre maintenant le Prado étranger c'est lui tu as fait la rébellion pour que le Prado le Prado sa naçonnité parce qu'il avait été se polié et maintenant tu fais faire une rébellion maintenant pour qu'on retire la naçonnité au Prado donc c'est dans ce jeu là où on va rester c'est dans ce jeu là que nous allons vivre mes frères et soeurs sachez lire entre les lignes sachez lire entre les lignes et respectons-nous respectons nos aînés respectons ceux qui se sacrifient pour l'évolution de votre pays ne tombons pas dans le pied de l'ennemi soyons soudés autour de ceux qui veulent construire le pays qui est le RADP qui est le président de San Matara et unissons-nous pour la victoire finale parce que rien ne doit nous empêcher de suivre ce monsieur qui est un visionnaire qui est le président de San Matara le président de San Matara avec une vision pour sauver l'économie russe l'économie russe 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 de la Russie a été sauvée par le président de San Matara le président de San Matara est reconnaître un assurnement comme un technocrate comme quelqu'un qui sauve des vies quelqu'un qui sauve des pays c'est dans l'océan c'est par rapport à ça que sachant qu'il a un fils du pays qui rend service à tous les pays de l'Europe qui sauve la Russie au point de vue économie il fait appel au fils de la Côte d'Oroir qui est Al-Saint Matara pour venir sauver l'économie ivoirienne pourquoi nous n'allons pas aller prendre Bédier qui était économiste pour venir sauver la Côte d'Oroir parce que Bédier était économiste mais on laisse un économiste qui est Bédier et on va chercher le plan ouatras pour venir sauver la Côte d'Ivoire qui économise comme Bédié. Arrêtez de manipuler les gens. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie, nous sommes à l'ère de l'Internet. On ne peut plus nous mentir. Ne vous laissez plus mentir. Le plan ouatras est un sauveur. Je vais vous laisser parce que mon frère Zasso en global, mon grand frère Zasso en global, va se mettre en direct. Il m'a dit qu'il allait se mettre en direct. Donc nous allons arrêter aujourd'hui et nous allons dire, unissons-nous pour la paix. Prenons la paix. Ne faisons pas de bagarres parce que le plan ouatras a un cœur d'amour. Il n'est pas violent. Donc soutenons, soutenons la non-violence. Ne soutenez pas ceux qui pensent à eux-mêmes leurs propres poches qui sont à Fingues-Saint, Henri-Conan Bédié, Mabry-Touacus, Macella-Montano, Macella-Montano. Soutenons ceux qui veulent que le pays reste en haut, que la Côte d'Ivoire soit le pays le plus riche et le pays le plus aimé dans la sous-région. C'était mon message de ce jour. Arrête la manipulation. Cherche à demander pardon. Cherche à demander pardon pour rejoindre la République. Ne t'enfonce pas. Ne t'enfonce pas. Parce que ceux qui t'applaudissent dans le restaurant, dans le petit maquis qui t'as pu avoir les sous pour parler. Un homme d'État se met dans un maquis en train de parler. C'est grave. Tu es un homme d'État. Tu te met dans un maquis en train de parler de ton pays. C'est grave. c'est dangereux. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'était mon message de ce jour. Moi je vous aime. Je veux la paix. Je veux la paix. A très bientôt.